Amine Malou, les identités meurtrières Dès le commencement de ce livre, je parle d'identité meurtrière. Cette appellation ne me paraît même pas abusive. Dans la mesure où la conception que je dénonce, elle qui réduit l'identité à une seule appartenance, installe les hommes dans une attitude partielle, sectaire, intolérante, dominatrice, quelquefois suicidaire et le transforme bien sûrement en tueur ou en partisan des tueurs. Leur vision du monde est biaisée et discordée. Ceux qui appartiennent à la même communauté sont les nôtres. On se veut se libérer de leur destin, mais on se permet aussi d'être tyrannique à leur égard. Si on les juge tiède, on les dénonce, on les terrorise, on les punit, comme des traîtes, comme des renagues. Quant aux autres pensent, quant à ceux de l'autre bord, on ne cherche jamais à se mettre à leur place. On se garde bien de se demander si sur telle ou telle question, ils pourraient ne pas être dans leur taux. On évite de se laisser à dessus par leurs plaintes, par leurs souffrances, par leur injustice, l'horizont des victimes. Seule contre le point de vue des nôtres qui étant celui les plus militants de la communauté, les plus émangologues, les plus enragés. Sous-titrage ST' 501